Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler des algorithmes lorsqu'ils sont dans l'exercice sur les suites. Alors la bonne nouvelle pour les ES, c'est que, en fait, pour vous, les algorithmes seront forcément dans l'exercice sur les suites, puisqu'il n'y a que ça qui est au programme. Pour les ES, vous pouvez avoir des algorithmes également de l'exercice sur les fonctions, avec soit un algorithme de dichotomie, soit un algorithme sur la méthode des rectangles. Je vais faire des vidéos, enfin pour l'instant, elles ne sont pas encore faites sur ces deux sujets, sur l'algorithme de dichotomie et sur l'algorithme des rectangles, mais ça va venir un peu plus tard. Vous pouvez regarder, elles sont peut-être déjà sur le site. Bon, l'algorithme de dichotomie, pour vous, ce n'est pas une urgence si vous passez le bac S en 2014, puisque de toute façon, il est tombé l'année dernière, nous ne voulons peut-être pas le mettre deux années de suite, ce serait bizarre, mais regardez les algorithmes des rectangles. Voilà, donc, allons-y, les algorithmes et les suites. Eh bien, tout d'abord, ma première remarque, c'est que quand vous avez des algorithmes dans l'exercice sur des suites, en fait, ils sont de deux types, et de deux types seulement. Soit vous avez un algorithme qui calcule les termes de la suite, soit vous avez un algorithme, je l'appelle un algorithme de seuil. Alors, c'est quoi le principe d'un algorithme de seuil ? Eh bien, le principe est tout simple. Par exemple, si vous avez une suite croissante, comme celle qui est dessinée, en fait, vous fixez un seuil, et la question, c'est quand est-ce qu'elle dépasse le seuil. Donc ici, par exemple, ça c'est pour n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3, 4, on est en dessous du seuil. Pour n égale 5, on dépasse le seuil. Donc là, ici, la réponse, affichée par l'algorithme, si ça correspond à ce dessin-là, eh bien, ce sera 5. C'est-à-dire qu'en fait, l'algorithme, il calcule les termes de la suite, et dès que la dépasse le seuil, il s'arrête et il affiche la valeur de n correspondante. C'est 5 algorithmes de seuil. Alors, voilà, ça, c'est le principe pour les suites qui sont croissantes. Et donc là, on va travailler avec cette suite-là, et en fait, celle-là, elle est croissante. Mais, vous pouvez avoir également un algorithme de seuil avec une suite qui est décroissante. À ce moment-là, c'est pas quand est-ce qu'on dépasse le seuil, c'est quand est-ce qu'on passe en dessous du seuil. Donc, c'est le même principe, je vous expliquerai ce qui change, mais en fait, c'est essentiellement là, en fait, ici, au lieu d'être strictement inférieur, c'est pas strictement supérieur. Et je reviendrai ça, je reviendrai là-dessus. Mais en gros, si elle est croissante, c'est quand est-ce qu'elle dépasse le seuil. Du coup, tant qu'on n'a pas dépassé le seuil, ça veut dire qu'il faut continuer. Alors que si elle est décroissante, c'est quand est-ce qu'on passe en dessous du seuil. Donc, tant qu'on reste au-dessus du seuil, il faut continuer. Donc, rester au-dessus du seuil, ça veut dire U plus grand que S. Enfin, j'expliquerai ça en détail tout à l'heure. Bon. Alors, première remarque, donc, une fois que vous avez identifié qu'il y a ces deux types d'algorithmes, et ces deux types d'algorithmes seulement, eh bien, la première chose à faire quand vous êtes face à un algorithme, c'est dans quel tiroir je suis. C'est-à-dire, est-ce que c'est un algorithme qui calcule des termes, ou est-ce que c'est un algorithme de seuil. Voilà. Ça, c'est vraiment, c'est la première chose à faire. Voilà. Parce que vous n'avez pas trois sortes ou quatre sortes, vous avez ces deux sortes et il n'y en a pas eu d'autres. Donc, voilà. Bon. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est comment reconnaître si on a un algorithme type calcul de termes ou un algorithme de seuil. Eh bien, vous avez des points de repère. C'est-à-dire qu'en fait, dans le calcul de termes, eh bien, d'abord, l'utilisateur, il rentre N. Oui, parce que ça veut dire que si je veux calculer U100, je vais rentrer 100. Voilà. Et puis, il affiche U. Ah oui, parce qu'on veut calculer des termes. Alors que dans un algorithme de type seuil, eh bien, on rentre le seuil. En général, ils ne l'appellent pas N. Ils n'ont jamais appelé N. Donc, ils peuvent l'appeler S, ils peuvent l'appeler par une autre lettre. Mais, voilà. Et, en fait, donc, l'ordinateur fait son calcul et à la fin, il affiche N. Il n'affiche pas U, il affiche N. Donc, vous voyez, quand on calcule des termes, on affiche U. Quand on a un algorithme de seuil, on affiche N. Donc, déjà, ça n'a rien à voir. Bon, voilà. Donc, la première chose à faire quand vous êtes face à un algorithme, c'est est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Je répète, c'est quand on est dans un exercice sur les suites. Si c'est dans l'exercice sur les fonctions, ce n'est pas la bonne vidéo. Bon. Alors, ensuite, parce que moi, mes élèves, ils disent, oh, mais les algorithmes, j'y comprends rien, c'est compliqué. Oui, voilà. Je vais quand même vous expliquer dans le détail comment fonctionne cet algorithme, comment fonctionne cet algorithme. Et après, vous verrez que c'est tout le temps les mêmes. C'est-à-dire que tous les algorithmes, quelques deux termes, ressemblent à ça. Tous les algorithmes type seuil ressemblent à ça. Mais vraiment, c'est comme deux gouttes d'eau. Le nom d'une lettre peut changer. Bon, bien sûr, ici, ma suite, elle démarre à 3. 0 égale 3. Donc, du coup, 3 va dans U au début. Ça, c'est l'initialisation, les 3 va dans U. Évidemment, si elle démarrait à 7, au lieu d'avoir un 3, ce serait un 7. Mais je veux dire, ce genre de détails-là, c'est vraiment tous les mêmes. Donc, plus loin dans la vidéo, je vais vous montrer les sujets de BAC et les algorithmes qui sont tombés au BAC. Et vous verrez, vous pourrez constater qu'effectivement, c'est tous les mêmes. Enfin, ils sont tous soit comme ça, soit comme ça. Donc, c'est quand même pratique. Bien. Donc, ce n'est pas la peine de... Je veux dire, ce n'est pas le jour du BAC où il faut essayer de comprendre les algorithmes, parce que vous avez des tas de profs, enfin, comment dire, les manuels n'en parlent pas des algorithmes, les profs n'ont pas des exercices tout près là-dessus. Donc, finalement, ils n'en parlent assez peu. Et en général, on ne peut leur parler d'algorithmes. Enfin, il y en a quelques-uns qui font bien leur boulot sur les algorithmes. Attention. Mais justement, sur les algorithmes, ceux qui aiment les profs qui aiment les algorithmes, ils vont vous faire des algorithmes variés. Alors qu'en fait, au BAC, vous avez ces deux types-là. Donc, ce n'est pas la peine, en définitive... Enfin, je veux dire, c'est intéressant, si vous aimez la programmation, si vous aimez les ordinateurs, de faire des algorithmes variés. Mais pour le jeter, vous pouvez vous préparer au BAC. Les vidéos, c'est pour préparer au BAC. Ce n'est pas le truc forcément intéressant et efficace. Bon. Alors, je vais vous expliquer en détail ce truc et ce truc. Mais après, on listera tous les sujets qui sont pour les BAC. Vous allez voir, c'est facile. Alors, c'est facile si on a ses points de repère. Alors, je commence par le plus simple, l'algorithme type calcul de termes. Alors, c'est quoi le but ? C'est de calculer les termes d'une suite. Donc, par exemple, on va travailler avec cette suite-là. Il est défini par U0 égale 3. Et la relation de récurrence, UN plus 1 égale 5UN plus 6. Donc, comment faire un algorithme pour calculer, par exemple, U100 ? Alors, d'abord, moi, je vous propose de calculer les premiers termes de cette suite pour essayer de voir comment cette suite, elle marche. Bon. Alors, puisque UN plus 1, c'est 5UN plus 6, si je remplace N par 0 là et là, ça va faire U0 plus 1, donc U1, égale 5 fois U0 plus 6. Donc, U1, c'est 5 fois U0 plus 6. Donc, je ne peux mettre que U1. C'est 5 fois U0 plus 6, mais comme U0, c'est 3, ça fait 5 fois 3 plus 6, ça fait 15 plus 6, 21. Bien. Si je remplace N par 1 là et là, donc j'aurais U1 plus 1, donc U2, égale 5 fois U1 plus 6. Voilà. Donc, je vais faire 5 fois 21 plus 6, 5 fois 21, ça fait 105, plus 6, 111. Voilà. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, vous pouvez remarquer que je multiplie par 5, et j'ajoute 6. Voilà. Donc, si je fais... Moi, j'aime bien l'image de l'échelle, donc je vais faire mon un petit échelle. Je vais mettre juste 3 barreaux, après ça continue. Donc, avec N et U1. Donc, N vaut 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et U1. Donc, U0, c'est 3. Après, on a dit que c'était 21. Et après, on a dit que c'était 111. Et on a dit qu'à chaque fois, c'était fois 5 plus 6. Fois 5 plus 6. Et c'est pour ça que, dans le programme, vous voyez cette instruction-là, 5U plus 6 va dans U. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ordinateur, quand il dit ça, il prend la valeur de U, il la multiplie par 5 et il ajoute 6. Ça veut dire que si dans U, il y avait 3, eh bien, quand il va dire que cette instruction, ça va se transformer en 3 fois 5 plus 6, 21. S'il y avait 21, ça va se transformer en 3 fois 21 plus 6, 11, etc. Donc ça, en fait, ça permet de monter d'un cran sur mon échelle, cette instruction-là, du côté de U. Donc ça, c'est-à-dire ça, en langage algorithme, N, ce sera plutôt N, et UN, ce sera plutôt U. Donc à chaque fois qu'on lit ça, je monte d'un cran au niveau de U. Bien. Alors, maintenant, si j'ai compris ça, je peux comprendre l'algorithme. D'abord, l'utilisateur, il rentre N. Bon, ça, d'accord. Ensuite, 3 va dans U. Bon, moi, je mets ça comme ça, mais dans les problèmes de bac, vous allez plutôt voir un truc du genre, raffecter à U la valeur 3. Bon, c'est pas pratique, en plus, que ce que vous ayez la TI ou la Casio, ça se code, ça se met comme ça dans les programmes. 3 va dans U, avec la flèche. C'est beaucoup plus simple, et moi, quand même, j'aime ce qui est simple, voilà, je mets ça. Donc, l'utilisateur entre N, 3 va dans U, et puis après, j'ai une boucle pour I égale 1 à N, faire ce truc-là. Bon. Alors, vous devez savoir ce qu'est une boucle dans un algorithme, et vous avez essentiellement deux types de boucles, donc la boucle pour I égale 1 à N, et la boucle tant que. La boucle tant que, ce sera pour tout à l'heure, la boucle pour I égale 1 à N, qu'est-ce qu'il fait ? Ça veut dire quoi pour un programme quand il voit pour I égale 1 à N ? Eh bien, en fait, pour I égale 1 à N, faire de point, il y a toute une liste, là, il y a une instruction, en fait, mais il pourrait y en avoir 3, 4, et puis à la fin, il y a fin pour. Bon. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait le programme ? Eh bien, il prend les instructions qui sont entre là et là, juste avant de fin pour, et il les répète autant de fois que, voilà, donc comme c'est pour I égale 1 à N, il va faire N fois. Bon. Donc, suivons le programme. Au début, ici, U vaut 3. Donc, quand il va faire la boucle une fois, en fait, là, U vaut 3, qu'il va faire la boucle une fois, en fait, il va calculer U1. Il va trouver un petit 1. Quand il va le faire 2 fois, il va calculer U2. 3 fois, il va calculer U3. 4 fois, il va calculer U4. Et s'il le fait N fois, il va calculer UN. Et d'ailleurs, je me rends compte que, voilà, l'UN qui est là, j'aurais dû le faire en majuscule. Bon. Donc, autant pour moi. Voilà. Et, si l'utilisateur, mettons, il rentre 100, eh bien, l'ordinateur, il va faire 100 fois la boucle. Donc, la première fois, il va calculer U1. La deuxième fois, U2. Et la centième fois, il va calculer U100. Et après, une fois qu'on a fini, parce que prix égal à 1 à N, ça veut dire qu'une fois qu'on est à grand N, on arrête, on ne refait plus la boucle, on sort, on regarde l'instruction après, affiché. Donc, il va m'afficher du 100. Et donc, ce programme, il est parfait pour calculer du 100. Si l'utilisateur, il rentre 100, en fait, quelle que soit la valeur rentrée, si je rentre 2000, eh bien, il va m'afficher 2000. Voilà. Donc, voilà pourquoi cet algorithme calcule les terres. Alors, maintenant, on passe au deuxième type d'algorithme, les algorithmes de type seul. Donc, on va toujours travailler avec la même suite, donc, 0, égale 3, l'1 plus 1 égale 5, l'1 plus 6. Alors, du coup, ça veut dire que, puisque 0 égale 3, au début, on va mettre 3 va dans U. Voilà. Puisqu'elle démarre à 0, on va mettre 0 va dans N. Si elle ne démarrait pas à 0, mettons qu'elle démarre à U1, mettons qu'on a U1 égale 3, eh bien, puisqu'elle démarre à 1, là, on mettrait 1 va dans N. Bon. OK. Alors, le principe d'un algorithme de seuil, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est, on se fixe un seuil, et la question, c'est, la suite, elle est croissante, et quand est-ce qu'elle va dépasser le seuil ? Alors, soit ici, bon, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais la limite de U1, c'est plus l'infini, donc du coup, le seuil, on peut le mettre comme on veut. Mais il se peut que la suite, elle mette une limite, par exemple 10, et à ce moment-là, si le seuil vaut plus que 10, ça n'a pas d'intérêt, parce qu'elle ne dépassera jamais 10. Donc, à ce moment-là, si la limite de la suite vaut 10, le seuil, on prendra un peu moins de 10, par exemple 9,99. Et donc, comme exemple de seuil, vous pouvez avoir aussi, si la limite c'est 10, vous pouvez avoir un truc du genre S égale 10 moins 10 puissance moins K. Pourquoi ? Parce que 10 puissance moins K, c'est un nombre petit. Voilà. Et donc, avec 10, c'est peut-être, on va prendre un autre exemple, on va considérer que la limite, c'est 3, c'est, allez, 7. Et à ce moment-là, le seuil, ce sera 7 moins 10 puissance moins K. Pourquoi ? Parce que ça veut dire, c'est 7 moins un petit nombre. 10 puissance moins 3, c'est 0,001. 10 puissance moins 10, c'est 0,001. Enfin, il y a plein de zéros, il y a un, un. Donc voilà, vous pouvez avoir un seuil avec une formule bizarre, mais il ne faut pas que ça, il ne faut pas que ça vous stresse de trop, ça. Puis, c'est tombé peut-être une fois, donc en général, ce n'est même pas ça. Donc, voilà. C'est plutôt, si vous êtes en S, en S, ne vous inquiétez pas, les seuils, ce sera un nombre, et point barre. Mais donc, voilà, la première réalité est la suivante, on se fixe un seuil quand est-ce qu'on le dépasse. Donc, dans le programme, on fait entrée S, mais alors ça, ce n'est pas tout le temps comme ça. Parfois, le seuil, il est fixé. Par exemple, on s'intéresse au nombre de livres dans une bibliothèque, on ne veut pas que le nombre de livres redépasse, je ne sais pas, par exemple, 100 000. Et la question, c'est du coup, quand est-ce que ça va dépasser 100 000 ? Donc, 100 000 va dans S. Donc, cette instruction-là, elle est facultative. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois, il y a des petites variantes, elles sont légères. Et le contexte vous permet de vous l'adapter. Donc, l'utilisateur entre S, d'accord, 0 va dans N, 3 va dans U, ça c'est l'initialisation, parce qu'au début, on a eu 0 égale 3. Donc, au début, N vaut 0, et U vaut 3. Et donc, tant que je n'ai pas dépassé S, c'est-à-dire, tant que la suite est en dessous de S, je dois continuer. Voilà. Donc, c'est là qu'il y a la boucle Y. Alors, c'est quoi le principe d'une boucle tant que ou d'une boucle Y ? Eh bien, en fait, quand l'ordinateur tombe sur une boucle tant que, il regarde si la condition est satisfaite. Si la condition est satisfaite, il fait tout ce qui est dans la boucle. Donc, il regarde entre ça et ça, il regarde toutes les instructions. Donc là, il n'y en a que deux. Et si la condition est satisfaite, il les fait. Et une fois qu'il les a fait, il regarde si la condition est à nouveau satisfaite, peut-être ou pas, puisque ici, U a changé. Donc, cette condition peut très bien changer. Donc, il regarde à nouveau si la condition est satisfaite. Si elle est satisfaite, il refait. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et, il faut espérer qu'un jour, la condition sera plus satisfaite. Et à ce moment-là, il ne rentrera plus dans la boucle. Il ira directement en sortie et il fera l'instruction d'appareil. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe dans notre boucle tant que ? Alors, j'ai quand même mis le mot en anglais parce que dans les sujets de base, ça sera tout le temps tant que. Mais, moi, je vous conseille d'avoir un algorithme de seuil déjà tout près dans votre calculatrice et que ce soit le casio ou ce soit le MTI, c'est avec WAL. Donc, voilà. Donc, je vous prépare un PDF qui n'est pas encore fini sur les algorithmes que vous voulez mettre dans la calculatrice. Il y en a un, l'algorithme de seuil. En fait, il y a un algorithme de seuil pour l'essuie de croissance et un algorithme de seuil pour l'essuie de croissance. Bon. Donc, voilà. Regardez s'il n'y a pas un PDF qui traîne à côté. Auquel cas, c'est ça. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, quand le programme tombe sur cette instruction, bon, ben voilà. Par exemple, supposons que l'utilisateur, il a rentré 1000 comme seuil. Eh bien, donc, au début, U vaut 3. 3 est plus petit que 1000. Donc, il va faire la boucle. Du coup, U va le multiplier par 5 et ajouter 6. Donc, il va monter d'un cran le long de l'échelle du côté des U. Puis, N va le remplacer par N plus 1. Donc, il va monter d'un cran aussi au niveau des R. A chaque fois, il va monter d'un cran. Voilà. Donc, là, quand il va faire la boucle la première fois, il va tomber sur 21. Comme c'est plus petit que 1000, il va le refaire encore une fois elle va tomber sur 111. Comme c'est plus petit que 1000, il va encore le refaire. Voilà. Et puis, un jour, il va dépasser 1000. Et à ce moment-là, quand il regardera cette condition, on sera plus satisfait. Donc, il fera plus la boucle et il affichera l'entier qui correspond. Voilà. Donc, par exemple, si c'est sur cette suite-là, eh bien, U0 est plus petit que le seuil. Donc, on fait ça. Donc, du coup, il calcule U1 et N vaut 1. Mais U1 est plus petit que le seuil. Donc, il calcule U2 et N vaut 2. U2 est plus petit que le seuil. Il calcule U3 et N vaut 3. U3 est plus petit que le seuil. Il calcule U4 et N vaut 4. U4 est plus petit que le seuil. Il calcule U5 et N vaut 5. Et là, U5 est plus grand que le seuil. Donc, il ne calcule pas U6. Il va, en sortie, afficher N. Mais comme N vaut 5, il va afficher 5. Voilà. Donc, c'est comme ça que fonctionne un algorithme de seuil. Alors maintenant, je vous prends deux minutes pour vous expliquer ce qui se passe si au lieu d'être croissante, la suite est décroissante. Alors, d'abord au niveau du dessin, au niveau du dessin, au lieu d'être croissante, elle va être décroissante. Donc, ce sera quelque chose comme ça. Et puis, mettons que le seuil, on va le mettre ici. Voilà. Quand ça passe en dessous, il faut s'arrêter. Du coup, donc là, c'est U0, U1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, le programme va afficher 7 en sortie. Voilà. Mais, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le programme, qu'est-ce qui change ? Eh bien, c'est juste ça. Voilà. Il n'y a pas autre chose qui change. C'est la seule chose. Il y a un petit symbole. Voilà. Donc, voilà. Ce qui se passe, c'est qu'au début, U est plus grand que le seuil. Donc, tant que U est plus grand que le seuil, on continue. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est tant que U plus grand que S, on continue. Puis, lorsque U ne sera pas plus grand que S, il sera passé en dessous, il s'arrêtera et il affichera la valeur de N correspondant. Voilà. Donc, j'ai pris du temps à vous expliquer ces deux types-là. Mais maintenant, vous allez voir que si on a compris ça, ça va très vite pour répondre aux questions. Et je maintiens que même si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas compris mon explication là ou là, essayez d'avoir simplement juste vos repères pour savoir quand est-ce que ces types calculs de termes, quand est-ce que ces types seuils. Et alors, je vais vous encadrer en rouge les principales différences. Alors, d'abord, c'est que, effectivement, ici, on rentre N, ici, on rentre S, même si, attention, vous avez la variante où le seuil est fixé, donc en fait, on ne rentre rien du tout. Mais c'est surtout, surtout, afficher U pour calcul de termes, afficher N pour algorithme de seuil. Et puis après, voilà, il y a eu également une énorme différence, c'est que pour les calculs de termes, c'est une boucle pour I égale à 1N. Pour les algorithmes de seuil, c'est une boucle tant que. Voilà. Tant que et pour. Donc, ce n'est pas du tout le même type de boucle. Donc là, on va dire que c'est les trois différences essentielles. Après, il y a aussi le fait que là, il y a une plus sain, là, il n'est pas, mais il pourrait y être, quand vous avez une formule plus compliquée pour lui être plus sain, donc attention. Peu importe, je n'insiste pas. Donc maintenant, on va passer au sujet de BAC, mais vous allez voir que c'est répétitif et que quand on insère paire, on peut aller très vite, même si on n'a pas compris vraiment le programme dans le détail. Ce n'est pas la peine de comprendre les choses en détail, il faut que vous ayez des points de repère. Voilà. Bonjour. Alors, on vient de voir les deux types d'algorithmes qui tombent au BAC avec les suites. Donc, algorithme de calcul de valeur ou algorithme de seuil. Alors, je vais vous montrer l'efficacité de ma méthode. Donc, ma méthode, c'est surtout d'abord regarder et poser la question est-ce que s'il y a un algorithme de calcul de valeur ou algorithme de seuil. Et puis, après, du coup, ça va très vite. pour vous montrer l'efficacité de ma méthode, j'ai sorti, j'ai imprimé tous les exercices du BAC ES sur les algos. Donc, en fait, il y en a 14 et vous allez voir que ça va aller très vite. Alors, je commence par Amérique du Sud, 21 novembre 2013. Donc, je ne sais pas, par contre, quel exercice c'est parce que ce n'est pas dans le fichier, mais c'est l'exercice sur les suites. Et, en fait, c'était suite et proba. Donc, dans mon programme, je regarde, il y a I et N sont des lentilles naturelles, P un nombre réel. Donc, je vois qu'il y a N, P et I. Alors, le I, c'est pour I allant de 1 à N, donc il est dans la boucle. Alors, déjà, je vous ai dit que quand il y a pour I allant de 1 à N, c'est calcul de valeur. Ensuite, alors normalement, c'est N et U, mais ici, en fait, la suite, on l'appelait PN parce que c'est avec des probas. Donc, au niveau des notations, c'est transparent. P, c'est PN et N, c'est l'entier N. Donc, vous voyez, c'est P qui change, N ne change pas, donc là, on va vers un algorithme calcul de valeur. Et, c'est affiché P, donc ça aussi, ça fait algorithme type calcul de valeur et comme c'est une boucle pour I allant de 1 à N, ça aussi, ça fait un calcul de valeur et pas un algorithme de seuil. Donc, il n'y a aucun doute possible, c'est un algorithme calcul de valeur. Donc, écrire ce qu'affiche cet algorithme lorsque l'utilisateur entre la valeur N égale 1, ce qui s'affiche, c'est P1, tout simplement. Puis, il y a effectivement un fichier P. Donc, si l'algorithme n'est pas bidon, s'il est correct, il va afficher P1, il n'y a aucun doute là-dessus. Donner le rôle de cet algorithme, ben là, il faut simplement dire que cet algorithme calcule la valeur de PN pour un entier grand N donné. Donc, on le saisit là et puis ici en sortie, il affiche PN. Vous voyez, ça va très très vite. Puis après, c'est tout sur les algorithmes. Donc là, vous voyez, en 20 secondes, c'est réglé. Donc, je passe au suivant. C'est Nouvelle-Calédonie, 18 novembre 2013. Alors, l'algorithme, il est ici. Alors, regardons. Donc, montant est un réel, année est un entier, affecté à montant, la valeur 6000, affecté à année, la valeur 2014, tant que montant inférieur à machin, affecté à montant, rien, affecté à l'année, la valeur année plus 1, affiché, donc cette phrase, il affiche tout le temps, le plafond du livret sera atteint en, et affiché année. Donc là, Eddune, il affiche, en fait, il n'affiche pas U, il affiche, alors, ce n'est pas tout à fait N, c'est l'année, mais enfin, c'est un peu pareil, d'accord ? Donc, puisqu'il y a ça, on voit que c'est un algorithme de seuil, et puisqu'il y a deux choses qui changent, c'est-à-dire, montant change, et année change, donc ça aussi, ça fait algorithme de seuil. Donc là, voilà, donc au bout de 5 ou 10 secondes, il n'y a aucun doute possible, c'est un algorithme de seuil. Donc voilà, alors, question A, il suffit de modifier deux lignes de cet algo pour qu'il détermine l'année à partir de laquelle le plafond est atteint pour un montant versé initialement de 5 000 euros, et des versements annuels de 1 000 euros, indiqués sur votre copie, les numéros des lignes et les modifications proposées. Bon, alors, il faut savoir que dans un algorithme de seuil, au début, il y a l'initialisation, donc ici, l'initialisation, c'est le montant vaut 6 000, et l'année 2014. Bon, alors, en fait, dans l'année 2014, ça c'était dans l'entête, et puis là, on ne propose pas de la modifier, ce qui va être modifié, c'est, initialement, c'est 5 000 euros, donc ça veut dire qu'au lieu, là, au lieu d'avoir 6 000, on va mettre 5 000. Voilà, et les versements annuels de 1 000 euros, eh bien, en fait, c'était un livret qui rapportait 2,25% par an, donc le coefficient multiplicateur associé, c'est 1,0225, donc c'est pour ça que je multiplie par 1,0225, mais en plus, chaque année, il se rajoute un montant, donc tout ça a été expliqué dans l'entête, donc vous pouvez le lire si vous voulez, mais si les versements sont de 1 000 euros, ici, à la place de 900, il faudra 1 000, donc voilà, donc sur ma copie, je mets, ben voilà, ligne 4 au lieu de 6 000, je mets 5 000, ligne 8 au lieu de 900, je mets 1 000, terminé, pour le petit a, c'est fini. Petit b, proposez une modification, pardon, de la boucle conditionnelle, pour que l'algo affiche également à l'écran, le montant disponible au 1er janvier de chaque année. Bien, donc, ça veut dire que, en fait, on veut que chaque année, il affiche le montant disponible, mais puisqu'il calcule année après année, eh bien, en fait, ça veut dire que l'affichage de l'année doit être dans la boucle, donc ici, donc justement, il y a une ligne vierge, la ligne 10, il n'y a rien dedans, donc ligne 10, ligne 10, il suffit de mettre afficher montant, et là, il affichera le montant disponible chaque année, voilà, donc, donc voilà, donc ça, ça le petit b, bon, ben, c'était pas évident, évident, mais, mais c'était ça, c'est-à-dire que, puisqu'il faut qu'il affiche à chaque fois, chaque fois qu'on monte un barreau de l'échelle, si vous voulez, toujours cette image de l'échelle, qu'on grimpe barreau par barreau, et ben, du coup, ça veut dire qu'il doit l'afficher à chaque fois, et s'il doit l'afficher à chaque fois, l'affichage doit être absolument dans la boucle, voilà, donc, terminé pour celui-là, on passe au suivant, métropole, réunion, 13 septembre 2013, alors, euh, donc, on avait, cet algorithme, variable, u est un nombre, n est un entier naturel, alors, initialisation, affecté à u, la valeur 3 petits points, affecté à n, la valeur 2012, traitement tant que, 3 petits points, affecté à u, la valeur 3 petits points, affecté à n, la valeur n plus 1, et affiché machin, bon, alors, cette fois-ci, c'est quoi la question, euh, recopier, compléter l'algorithme proposé, afin qu'il permette de déterminer, l'année à partir de laquelle, l'organisateur ne pourra pas accepter, toutes les demandes d'inscription, donc, là, c'est clairement dit, en fait, qu'on veut un algorithme de seuil, mais par contre, il faut le compléter, alors, affecté à u, la valeur, donc ça, c'est l'initialisation, donc ça veut dire qu'au début, u vaut combien ? Ben, on regarde un peu plus haut, alors, c'est là, u0 égale 110, donc, ici, il faut mettre, affecté à u, la valeur 110, n, c'est 2012, parfait, tant que, eh bien, si vous avez un algorithme de seuil, dans votre calculatrice, donc, c'est pour ça, je vous conseille d'en avoir un, et ben, vous regardez ce qu'il y a, à cette ligne-là, dans la calculette, donc, évidemment, vous, vous n'aurez pas tant que, vous aurez while, mais, alors, ici, la suite, elle est, en fait, elle était croissante, elle était croissante, et donc, l'algorithme de seuil, mais, de toute façon, ça, l'information, vous l'avez, qu'elle soit croissante, parce qu'on a déjà demandé, donc, pour 2012 et pour 2013, donc, voilà, à ce stade, vous savez qu'elle est croissante, et donc, puisque la suite, elle monte, ça veut dire que, quand est-ce qu'elle va dépasser le seuil, donc, à ce moment-là, vous regardez, bon, moi, je l'appelle, sur les algorithmes que je vous propose, je l'appelle, seuil croc, c'est-à-dire, l'algorithme de seuil, pour une suite croissante, et bien, vous pouvez aller voir, dans seuil croc, la condition, c'est tant que, U strictement inférieur à S, alors, tatatata, voilà, donc, ici, c'est tant que, U strictement inférieur au seuil, alors, quel est le seuil demandé ? Eh bien, c'est écrit, l'année à partir de laquelle l'organisateur ne pourra pas accepter toutes les demandes, mais c'est écrit, le nombre d'exposants ne peut pas excéder 220, donc voilà, donc là, il fallait mettre tant que, U strictement inférieur à 220, sauf que là, s'il y a un petit détail, il vaut mieux mettre U inférieur ou égal à 220, parce que comme ça, mais de toute façon, ça ne change rien en pratique, parce que le 220, il ne sera, ce ne sera jamais exactement pile poil égal à 220, mais, voilà, parce que, c'est l'année à partir de laquelle il ne peut pas accepter, 220, il peut l'accepter, voilà, donc, tant que U inférieur ou égal à 220, affecter à U la valeur, eh bien, qu'est-ce qu'on met ici ? Là aussi, si vous allez dans l'algorithme que je vous propose, Seuil-Cro, eh bien, c'est en fait, ici, il faut mettre, affecter à U, pardon, s'il ne faut pas regarder dans Seuil-Cro, il faut que vous vous référiez, à ce qui précède dans la vidéo, c'est-à-dire quand je vous explique sur le tableau, c'est-à-dire, en fait, quelle est la recette qui permet de passer de UN à UN plus 1 ? La formule est là, UN plus 1, c'est 0,9 fois UN plus 30, donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut multiplier par 0,9, et ajouter 30, du coup, ici, ce sera, affecter à U la valeur, 0,9 fois U, plus 30, je répète, 0,9 fois U, plus 30, affecter à N la valeur N plus 1, et puis afficher, qu'est-ce qu'on affiche ? On affiche N, ou on affiche U, sauf que, petit détail, petit souci, là encore, bon, voilà, l'algorithme doit permettre de déterminer l'année à partir de laquelle l'organisateur ne pourra pas accepter toutes les demandes, donc en fait, si ce n'est pas N qu'il faut afficher, c'est l'année qui correspond, mais comme en fait, la formule, c'est 2012 plus N, donc ici, il faut mettre à afficher, 2012 plus N, voilà, et là, c'est terminé, donc ça, ce n'était pas facile, mais ce que je veux dire, je maintiens que si vous connaissez un peu en détail un algorithme qui calcule les termes, un algorithme de seuil, et bien c'est bon, voilà, donc, parce que moi j'ai des élèves, et en classe, ils font tout un type d'algorithme, ils en font, enfin, c'est jamais deux fois le même type, et c'est complètement idiot, parce qu'il n'y a que deux sortes qui tombent, donc voilà, donc mon but, c'est de vous montrer que c'est ça qui paye, alors, ensuite, Antiguillane, 12 septembre 2013, alors, donc, on a cet algorithme, donc entrer, saisir, n antipositif, traitement, x prend la valeur 80, initialisation, pour y allant de 1, n affecté à x, la valeur 0,9, x plus 20, fin pour, x prend la valeur x, arrondi à l'antipérieur, affiché x, bon, et bien, puisque là, on change x, mais on ne change pas n, ça voudrait dire que c'est un calcul de termes, puisqu'il y a une boucle pour y allant de 1, n, ça veut dire que c'est un calcul de termes, et puisque c'est affiché x, et que, voilà, le n, c'est l'utilisateur qui le rentre, ben, tout ça aussi, ça fait que c'est un algorithme calcul de termes, donc je confirme que c'est un algorithme calcul de termes, bien, donc là, on ne pouvait pas se tromper là-dessus, et, et voilà, sauf que la suite, au lieu de l'appeler u, ils l'ont appelé x, bon, il y a un petit piège à ce niveau-là, mais bon, voilà, donc, première question pour la valeur n égale 2, quelle est la valeur affichée à la sortie de cet algorithme ? et bien, en fait, c'est tout simplement u2, et donc, ben là, ça veut dire que, vous devez calculer, vous devez calculer u2, et, et puis voilà, donc, 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 vous calculez u2, vous le mettez là, et c'est bon, ensuite, 2, interpréter dans le contexte du club de randonnée, pour la valeur n égale de saisie, le nombre affiché à la sortie de cet algorithme, donc, vous calculez u2, je vais le faire vite, alors, en 2005, il y avait 80 adhérents, et, chaque année, 10% ne renouvellent pas leur adhésion, et 20 personnes s'inscrivent au club, alors, donc, je vais calculer u2, chaque année, 10% ne renouvellent pas leur adhésion au club, et 20 nouvelles personnes s'inscrivent, donc, et au début, on part de 80, donc, je pars de 80, si 10% ne renouvellent pas leur adhésion au club, et bien, ça veut dire que, il y a 10% qui s'en vont, donc, une baisse de 10%, ça fait un coefficient multiplicateur de 0,9, sinon, vu autrement, il y en a 10% qui partent, donc, il y en a 90% qui restent, et 90 divisé par 100, ça fait 0,9, donc, ça veut dire que je multiplie par 0,9, et j'ajoute 20, voilà, et d'ailleurs, ça correspond à 7 lignes dans le programme, c'est-à-dire que le x, en fait, ça correspond au nombre d'adhérents une certaine année, on le multiplie par 0,9, et on additionne 20, donc, voilà, ça fait ça, donc, au bout d'un an, ça fait 92, et au bout de deux ans, ça fait 102,8, maintenant, comme c'est écrit qu'il faut arrondir l'anti inférieur, on ne sait pas pourquoi, là, j'aurais plutôt arrondi à 103, mais, bon, ben, voilà, on va arrondir à 102, puisque c'est comme ça, et, du coup, du coup, voilà, au bout de deux ans, ils sont 102, donc, ben, voilà, pour n égale de saisie, quelle est la valeur affichée à la sortie de l'algo, et bien, c'est 102. Ensuite, interprété dans le contexte du club de randonnée, pour la valeur n égale de saisie, le nombre affiché à la sortie de l'algo, et bien, puisqu'il affiche 102, c'est-à-dire au bout de deux ans, ils ne sont plus que 102 randonneurs, enfin, pardon, c'est pas, ils ne sont plus que, c'est croissant, au bout de deux ans, ils sont 102 randonneurs, et, donc, au bout de deux ans, comme au début, c'est en 2005, ça veut dire, en 2007, il y aura 102 randonneurs, voilà, terminé, et donc là, celui-là, il est fini, on passe au suivant, Polynésie, septembre 2013. La population de l'Allemagne, alors, la population de l'Allemagne, on a cet algorithme, alors, on saisit en entrée, le nombre S égale 80 200 000, recopier, compléter le tableau sur, en tant que nécessaire, en arrondissant les résultats de l'unité, quel nombre obtient-on à sortie ? Alors, avant de regarder un peu ce tableau, on va regarder l'algo, alors, saisir le nombre entier naturel non nul, S, affecté à eu la valeur, 80 751 602, mais ça, c'est ce nombre-là, c'est le nombre d'Allemands, au 1er janvier 2011, affecté à grand N, la valeur 0, puisqu'en fait, il y a la formule, enfin, la formule est plus bas, mais, la suite, UN, c'est l'effectif de l'Allemagne, au 1er janvier 2011, plus N, donc, si je fais N égale 0, ça fait bien la population en 2011, ça fait bien ce nombre-là, c'est pour ça que, c'est pour ça qu'il y a affecté à N, la valeur 0, si vous voulez. Tant que U, strictement supérieur à S, pardon, et bien là, on reconnaît un algorithme de seuil, mais cette fois-ci, quand on a une suite décroissante, et si vous calculez, les premiers termes, enfin, de toute façon, ça va décroître, parce qu'ils mettent que là, en fait, la population diminue de 0, 22% chaque année. Voilà. Donc, là, on voit bien que ce sera une suite décroissante. Et donc, voilà, on a un algorithme de seuil avec une suite décroissante, et donc, dans la boucle, tant que, ben voilà, on affecte à U, la valeur U fois ça, et ça, c'est le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 0, 22%. Vous faites 1, moins 0, 22 divisé par 100, vous allez tomber sur ce nom. Affecte à N, la valeur N plus 1, donc dans les algorithmes de seuil, il y a toujours cette ligne-là, fin tant que affiché. Donc, c'est un algorithme de seuil exactement comme celui que je vous ai montré au tableau. C'est vraiment tous des clones, les uns des autres. En plus, là, il y a les mêmes notations, c'est-à-dire U et S. Enfin, bon, ça, je ne vous garantis pas que les notations seront exactement ça, parce que ça peut changer. alors, donc, du coup, dans le tableau, voilà, au début, U vaut ce nombre-là, N vaut 0, et puis, U plus grand que S, vrai, puisque S vaut 80 200 000, et 80 751 602, c'est plus grand que 80 200 000. Voilà, ça, c'est plus grand que ça. Donc, effectivement, vrai. Ensuite, N, à chaque fois, N augmente de 1, donc là, N, ce sera 1, 2, 3, etc. Et à chaque fois, par contre, donc là, comment ils ont obtenu ce nombre-là ? À chaque fois, U, il est multiplié par 0, 9, 9, 7, 8. Donc, si vous faites ça, multiplié par 0, 9, 9, 7, 8, vous allez tomber là-dessus. Après, ils ont peut-être arrondi, ils ont peut-être arrondi. Mais voilà, donc après, vous recommencez, vous arrondissez, vous recommencez, voilà. Et vous recommencez jusqu'à ce que cette condition-là ne soit plus satisfaite. C'est-à-dire, vous allez avoir vrai, 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 et puis à un moment, vous aurez faux, et là, vous vous arrêtez. Voilà. Donc, du coup, il faut le faire, mais là, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas très intéressant. Là, c'est plutôt mon objectif, c'est de les faire tous. Et quel nombre obtient-on en sortie ? C'est N. Donc, si mettons, pour N égale 4, ça devient faux, ça veut dire qu'il va afficher 4. Je ne suis pas sûr, de mémoire, c'est N égale 4, mais ce n'est peut-être pas ça. Voilà. Donc, en tout cas, c'est le premier entier pour lequel on a un faux. Donc, ce n'est pas zéro. Voilà. Puisque pour zéro, c'était vrai. Donc, voilà. Alors, ensuite, la partie B, c'est fini pour l'algo. Donc, celui-là, il est terminé aussi. Maintenant, métropole, sujet dévoilé, juin 2013. Alors, l'algorithme, il est là. Recopier, compléter les lignes 8 et 9 de l'algo afin qu'il permet de terminer le plus petit entier N, tel que UN, strictement inférieur à 90 000. Donc, déjà, on voit que c'est un algorithme de seuil. Donc, et les algorithmes de seuil, c'est tous les mêmes. Alors, tant que A supérieur à 90 000, faire, alors, je précise que quand là, c'est supérieur ou bien supérieur ou égal parce qu'en fait, c'est une petite variante dans les algorithmes de seuil. Soit la condition, c'est strict, soit la condition, c'est ou égal. Mais ça, ça dépend. On ne peut pas savoir l'avance. Ça dépend du contexte. Bien. Donc, là, c'est tant que la suite est au-dessus de 90 000. Donc, en fait, ça veut dire que la suite va être décroissante. C'est un algorithme de seuil avec une suite décroissante. Du coup, là, c'est N prend la valeur N plus 1 et A prend la valeur. Alors, c'est quoi la formule ? Eh bien, en fait, on a une suite, la production diminue de 2 % par an. Donc, c'est une suite géométrique de raison 1 moins 2 divisé par 100, ce qui fait 0,98. Voilà. Donc, puisque c'est une suite géométrique de raison 0,98, ça veut dire que chaque fois, il faut multiplier par 0,98. Donc, là, je mets ligne 4, je mets grand A prend la valeur, grand A fois 0,98. Et voilà, terminé. Donc, recopier, compléter. Là, vous mettez N prend la valeur N plus 1, A prend la valeur A fois 0,98 et c'est fini. Voilà. On passe au suivant. Donc, vous voyez, à chaque fois, ça prend une minute, deux minutes. C'est vraiment facile. Alors, Asie, 19 juin 2013. Alors, ça, c'est l'un des deux OVNI. C'est-à-dire, il y a deux OVNI dans les bacs ES. Il y a Asie, juin 2013, où ils ont fait un logiciel Excel. Et il y en a un autre où ils ont fait un algorithme de dichotomie qui n'est pas du tout au programme. Donc, ça, c'est l'OVNI numéro 1. Il y en aura un deuxième. Alors, proposer, je vous le fais quand même parce que, enfin, moi, je pense que vous ne tomberiez pas sur un OVNI. Donc, voilà. Mais là, c'en est un. Proposer une formule à écrire en B3 pour calculer U1. Cette formule tirée vers le bas dans la colonne devra permettre de calculer les valeurs successives de la suite UN. Alors, si vous connaissez Excel, vous savez très bien ce dont il s'agit. Si vous n'avez jamais entendu parler de Excel, pourquoi je dis Excel ? Excel, c'est la lessive. Non, là, c'est Excel. Là, c'est Excel. Et si vous n'avez jamais entendu parler de Excel, vous ne savez pas du tout ce que ça veut dire. Donc, je vais vous expliquer, mais vite fait, parce que là, mon objectif, c'est de les faire tous. Alors, en B3, donc, B3, c'est ici. Bien. Alors, on a une formule. Donc, U0, c'est 600, et UN plus 1, c'est 07UN plus 210. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut multiplier par 07 et additionner 210. Donc là, il fallait mettre... Quelle est la formule qu'il faut mettre ici ? Je vais vous la mettre au crayon. Voilà. Comme ça, ce sera parfait. là, il fallait mettre égal. Ça, c'est un égal. Bon. Je recommence. Égal. Et là, c'est B2. J'en prendra un autre. Je suis isolé, mais celui-ci, il est mal taillé. Pas pratique. B2 fois 07 plus 600. Voilà. Donc là, vous mettiez ça. C'était ça qu'il fallait mettre. Donc, la formule à écrire en B3, c'est égal B2 fois 07 plus 600. Donc, voilà. Et c'était la seule question... Non, c'était pas la seule question d'Algo. Après, on a un truc normal. Donc, pour résoudre cette inéquation, donc celle-là, on utilise l'algorithme suivant. N étant en matière naturelle affectée à N, la valeur 0, U, la valeur 1, tant que machin, affecté machin, blablabla. Donc là, on reconnaît un algorithme de seuil parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ces deux choses-là, parce qu'on affiche N et pas U, et parce que c'est une boucle tant que. Donc, voilà. C'est sûr, c'est un algorithme de seuil. Quelle valeur de N obtient-on en sortie ? On fera tourner l'algorithme. Ah ben, voilà. Donc, au début, c'est quand même pof. Au début, U vaut 1. Voilà. Et à chaque fois, eh bien, U est multiplié par 0,7. Donc, je fais fois 0,7. Voilà. Comme ça, à chaque fois, il va multiplier la réponse par 0,7. Et en fait, donc, et au début, N vaut 0. Donc, ça, c'est lorsque N vaut 0. Tac ! Ça, c'est lorsque N vaut 1. N vaut 2. Et quand est-ce qu'on veut que ça soit plus petit que 0,03 ? Alors, là, N vaut 2. Donc, N vaut 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et c'est plus petit que 0,03. Pour N égale 10. Voilà. Donc, affiché N, il affiche 10. Voilà. En utilisant l'étude précédente de la suite UN, déterminer à partir de quelle année le nombre d'abonnés atteindra au moins 697. Ça, c'est pas la partie algo. On est sur des suites normales. Donc là, c'est terminé pour pour Asie, juin 2013. Donc ça, c'était un algorithme de seuil normal, mais ça, c'était vraiment un ovni. Ensuite, centre étranger, 12 juin 2013, QCM sur 5 points. Et là, donc, voilà. Et en fait, tout le QCM tourne autour d'une certaine suite. donc, il y a cette formule. UN plus 1, c'est 0,875 fois UN plus 1200. Bien. Alors, l'algo variable UN, donc, normalement, U, c'est UN, et N, c'est N. Entrée, au début, U prend la valeur 40 000. Bon, ça, ça correspond au fait qu'en 2012, la première année, la ville comptait 40 000 habitants. Donc, ensuite, N prend la valeur 0. Bon, ça, dans l'initialisation, c'est normal. là, N prend toujours la valeur 0. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est deux choses, c'est l'initialisation, c'est logique. Ensuite, tant que U strictement supérieur à 10 000, faire, N prend la valeur N plus 1, U prend la valeur 0,875 fois U, puis 6200. Bon, ben, la formule qui est là, on reconnaît que c'est celle qui ça correspond à ça. Donc, c'est ce qui permet de passer, de monter d'un cran au niveau de mon échelle, là, toujours la même image. Et, donc, voilà. Et donc, là, on reconnaît un algorithme de seuil, et puis, voilà, afficher N, ben, ça, c'est aussi comme ça dans les algorithmes de seuil. Donc, aucun doute possible, c'est un algorithme de seuil. Alors, justement, la question, c'est, cet algorithme permet d'obtenir, petit a, la valeur de U, 40 000, petit b, toutes les valeurs de U0 à UN, petit c, le plus petit rang N pour lequel on a UN inférieur au égal à 10 000, et petit d, le nombre de termes inférieur à 1200. Alors, toutes ces propositions sont totalement exotiques et farfelues. Donc, la valeur de U, 40 000, non, parce que ça, c'est pour si on calculait les termes, et ça, c'est pas un algorithme de calcul de termes, un algorithme de seuil. Toutes les valeurs de U0 à UN, même chose, ça, ce serait un algorithme de calcul de termes. Le plus petit rang pour lequel on a UN inférieur à 10 000, ah ben, ça, dans le cadre d'un algorithme de seuil, oui, petit d, le nombre de termes inférieur à 1200, ben, non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi le nombre de termes inférieur à 1200 ? Le 1200, il est là, il n'est pas là, enfin, et puis, on compte pas le nombre de termes, enfin, ça, c'est le petit d, c'est n'importe quoi. Donc, bonne réponse, petit c. Est-ce qu'il fallait justifier ? Aucune justification n'est demandée. Donc, voilà, vous mettez petit c sur la copie, et c'est terminé, ça vous fait un point, et c'est tout pour les algos dans ce sujet de bac. Donc, voilà, ça va toujours très vite. Ensuite, Polynésie, juin 2013, donc, l'algorithme, il est là, entrer et saisir P, affecter la valeur 0 à grand M, donc ça, c'est une initialisation. Ensuite, U vaut 63 182, c'est aussi l'initialisation, et en fait, c'est écrit que 63 182, c'est le nombre de perles en 2011, enfin, non, pardon, c'est la valeur brute des produits perliers en milliers d'euros. Bon, ok, voilà, tant que U plus grand que P, gna 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 gna, enfin, tant que, affecter la valeur de, grand N plus 2011 à grand N, afficher grand N. ça veut dire que, en fait, elle ne va pas afficher grand N, elle affiche l'année, puisque la formule, c'est, voilà, l'année, c'est 2011 plus N, la formule est là. donc, là, c'est un algorithme de seuil tout à fait normal, avec simplement une toute petite variante, c'est qu'au lieu d'afficher grand N, on affiche l'année directement. Bien, alors, maintenant, je passe aux questions. Si on saisit P égale 50 000, c'est en entrée, il manque le en, qu'obtient-on en sortie ? Eh bien, puisque c'est un algorithme de seuil, ça veut dire que, tant que la suite sera plus grande que 50 000, on continue, et à partir du moment où ça devient inférieur ou égal, on s'arrête. Donc, en fait, qu'obtient-on en sortie ? C'est la première année pour laquelle le montant des produits perliers devient inférieur ou égal à 50 000. Voilà. Interpréter ce résultat dans le contexte, ben voilà, c'est exactement ça. Ou alors, d'abord, vous mettez, pardon, d'abord, vous mettez la première année pour laquelle UN inférieur ou égal à 59, et ensuite, interpréter ce résultat, c'est la première année pour laquelle la valeur pour des produits perliers sera inférieur ou égal à 50 000. Donc, voilà. Ensuite, c'est plus l'algo, c'est les suites, donc, on ne fait pas. Et on passe au suivant, Amérique du Nord, mai 2013. Bien, bien, bien. Alors, on a l'algo ici, donc, variable UN, initialisation, mètre 42 dans U, zéro dans N, traitement, tant que U, plus petit que 100, tac, tac, fin tant que, sortie, affiché N. Alors, on est en algorithme de seuil, parce qu'on affiche N, on n'affiche pas U, parce que dans la boucle tant que, il y a deux choses, il y a U et N qui changent, il n'y a pas que U, parce que, voilà, il y a une boucle tant que, et pas une boucle pour I allant de 1 à N. Voilà, tout dit que c'est un algorithme de seuil. Bien, alors, expliquer ce que permet de calculer cet algorithme. Eh bien, cet algorithme permet de calculer la plus petite valeur de grand N, pour laquelle UN est supérieure ou égale à 100, c'est-à-dire pour laquelle ceci est faux. Voilà, et dire que UN n'est pas strictement inférieur à 100, ça veut dire que UN est supérieure ou égale à 100. Donc, c'est la première, le plus petit entier N, pour lequel UN est supérieure ou égale à 100. Voilà, donc là, c'est ça qu'il faut mettre sur votre copie, et c'est bon. A l'aide de votre calculatrice, déterminez le résultat obtenu grâce à cet algorithme. Eh bien, ça veut dire que, il y a une vidéo pour suite et calculatrice, donc sur votre calculette, vous affichez les différentes valeurs de la suite UN, et puis vous regardez pour quelle valeur de N, ça devient supérieure ou égale à 100. Vous prenez la plus petite valeur, comme ça, et c'est bon. Donc, voilà. Terminé, et on passe, non, il en reste deux. Alors, maintenant, c'est Liban. Liban, mai 2013. Alors, donc, recopier, compléter l'algorithme ci-dessous, pour qu'il calcule la population de la ville de Belle-Cité, l'année 2012, plus N. Donc là, la couleur est annoncée, c'est un algorithme, calcul de valeur. Alors, initialisation, choisir N, A prend la valeur 10, c'est parce qu'au début, on avait U0 égale 10. Alors, traitement pour I allant de 1 à N, donc, c'est une boucle pour I allant de 1 à N, ça, c'est normal. A prend la valeur, là, il faut mettre la transformation qui permet de monter d'un cran. Et, alors, il ne faut pas se laisser troubler, normalement, c'est U, ils ont mis A à la place, bon, OK, mais A, en fait, c'est la suite UN. Et vous avez la formule, là, donc, ça veut dire qu'en fait, on a AN plus 1 égale 0,9 fois N plus 1,2, ça veut dire que chaque année, donc chaque fois, il faut multiplier par 0,9 et additionner 1,2. Donc là, je mets A prend la valeur, A fois 0,9 plus 1,2. Donc, je vais vous le mettre. A fois 0,9 plus 1,2. Voilà. Bon, ben, recopier, compléter, il y avait juste ça à mettre. Et après, donc, résoudre l'inéquation, donc ça, c'est des maths, c'est plus une question sur les algorithmes. Donc là, sur les algorithmes, il n'y avait que ça. Donc là, c'était vraiment vite fait. Ensuite, donc, j'espère que vous avez compris que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, les mêmes questions, à part le truc avec Excel. Donc, Pondichéry, avril 2013. Eh bien, donc, donc, on a l'algorithme qui est là. saisir un nombre grand S supérieur à 3000. Affecté à N, la valeur 0, dans l'initialisation classique, U, la valeur 3000, dans l'initialisation, c'est normal, puisque au début, il a mis 3000 euros sur son compte. Tant que U inférieur à S, N prend la valeur N plus 1, U prend la valeur machin, fin tant que affiché 2000 plus N. Donc là, il n'affiche pas N, il affiche 2000 plus N. et la première année, c'est 2000. Donc, c'est écrit là. Donc, voilà, c'est toujours la petite variante, au lieu d'afficher N, on affiche l'année. Pour la valeur S égale 3300 saisis, recopier complété. Les résultats seront arrondis à l'unité. Donc, ici, N vaut 0, là vaut 1, là, ce sera 2, 3, 4, etc. La valeur de U, on démarre à 3000. Ils vous mettent la recette, chaque fois qu'il faut multiplier par 1,025. Donc là, je fais 3000 fois 1,025. Donc, je vais faire, là. Donc, 3000, pof, et à chaque fois, je fais fois 1,025. Donc, 3075. Donc ici, je mets 3075. Et, donc, je vais le faire. Condition U inférieure à S, mais S, c'est 3300. Ça, c'est bien plus petit que 3300. Donc là, c'est vrai. Donc ensuite, là, je mets 2. Là, je mets le résultat. Donc, je fais 3075 fois 1,025. Ça me donne ça. Donc, éventuellement, j'arrondis parce qu'on ne va peut-être pas faire des millième d'euros. Et je mets le nombre ici. Et comme c'est toujours plus petit que 3300, je mets vrai. Et ainsi de suite. Et puis, quand ça devient faux, je m'arrête. OK ? Et en déduire l'affichage obtenu quand la valeur S saisie est 3300, alors on va faire le calcul. Donc là, là, on avait n égale 0, là, n égale 1, n égale 2, n égale 3, 4, et bien voilà, pour n égale 4, ça dépasse 3300. Donc, pour n égale 4, la condition U inférieure à S est fausse. Donc, on sort de la boucle. Et donc, l'affichage obtenu, ce sera 2000 plus n, mais n vaudra 4. Donc, il affichera 2004. Donc, en déduire l'affichage obtenu, 2004. Dans le contexte, question petite, c'est dans le contexte de cet exercice, expliquer comment interpréter le nombre obtenu en sortie de cet algo quand on saisit un nombre grand S supérieur à 3000. Et bien là, il faut dire, c'est un algorithme de seuil. Donc, le nombre obtenu en sortie, c'est la première année où l'argent sur le compte dépasse grand S. Voilà. Voilà. Et donc, c'est tout, c'est terminé. Alors, je vous avais dit, il y a deux ovnis, et là, en fait, c'est parce que j'ai pris le fichier sur le site de l'APMEP, ils font les exercices classés par thème. Et moi, je sais que, en les faisant un par un, eh bien, il y avait une fois un algorithme de dichotomie. Donc, tant pis, ce sera peut-être dans une autre vidéo. Mais là, je pense que j'ai tenu mes promesses. C'est-à-dire, je vous ai dit, de toute façon, il ne faut pas que vous appreniez à gérer une dizaine de types d'algorithmes. Algorithmes et suites, vous avez deux types d'algorithmes à gérer. Le calcul des valeurs, et les algorithmes de seuil. C'est tout. Et en plus, si vous êtes en S, vous avez également deux autres types d'algorithmes. Donc, au total, quatre. Enfin, ce n'est pas non plus un nombre très grand. Mais si vous êtes en ES, vous n'avez que ces deux-là. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais les algorithmes dans un exercice sur les fonctions. sauf, sauf pour l'OVNI, voilà, algorithme de dichotomie qui est tombé une fois, mais bon, ben voilà, c'est tombé une seule fois. Ça veut dire que celui qui a fait le sujet, c'était un incompétent, il a pris les ES pour DS, il a confondu, enfin voilà, il n'y a aucune raison que ça se reproduise. Voilà. Donc, eh bien, j'espère que vous avez profité cette vidéo pour mettre en place tous les points de repère. Donc, qu'est-ce que, voilà, donc première question, est-ce que c'est un algorithme de seuil, est-ce que c'est un algorithme de calcul de valeur ? Et puis après, en fonction de ça, on répond aux questions qui sont relativement simples. Normalement, ça prend 3-4 minutes. Alors après, s'il y a des termes à calculer, ça peut être un petit peu plus long. S'il y a un tableau à faire, c'est un petit peu plus long. Mais, c'est pas difficile et c'est tout le temps pareil. Alors, j'ai fini par retrouver l'OVNI numéro 2. Et en fait, c'est donc le bac ES, je dis bien ES, Nouvelle Calédonie, mars 2014. Et c'était l'exercice 4. Et là, vous avez un algorithme de dichotomie. Alors, je ne vais pas vous expliquer là, parce qu'en fait, si ça vous, enfin, je veux dire, il n'y a aucune chance, je maintiens que ce n'est pas au programme. Et puis, si ça vous intéresse ou si vous voulez vous blinder pour le bac et si vous vous dites, bon, ok, ce n'est pas au programme, mais c'est-on jamais, à ce moment-là, c'est très simple. Je vais faire une vidéo au niveau S pour les algorithmes de dichotomie. Et donc, regardez cette vidéo-là. Parce que de toute façon, les algorithmes de dichotomie, que ce soit S ou S, c'est exactement les mêmes. Puisque de toute façon, on a un algorithme de dichotomie, c'est un algorithme de dichotomie. Et donc, donc voilà. Et donc, ça, c'était au bac ES, mais en fait, c'est très exactement ce qui doit tomber au bac S. Voilà. Et c'est tombé en France métropolitaine l'année dernière, au bac S. Voilà. Donc, moi, je ne vous conseille pas spécialement de travailler les algorithmes de dichotomie parce que je maintiens qu'ils ne sont pas au programme. De toute façon, cette situation, ça a forcément été une catastrophe, cet exercice-là. Donc, voilà. C'est vraiment, si vous êtes un bon élève et si ça vous intéresse, alors regardez dans les sections S la vidéo sur l'algorithme de dichotomie. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada